Durant notre rencontre, Farah n'a jamais cessé de sourire. Pourtant, à 20 ans, elle a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Sa première blessure, le divorce de ses parents qu'elle ne supporte pas. À l'adolescence, elle craque. Je prends un petit peu le divorce, comme un abandon. Et j'en veux énormément à ma mère. Je deviens un petit peu compliquée, je lui en veux, je lui montre. Et donc, je vais finir par être placée en foyer. Albi, père pignan, elle passera plusieurs mois dans ses foyers de l'enfance. À 16 ans, elle répond à une annonce pour une mission de service civique au Secours catholique. Elle a une personnalité remarquable par le punch. Elle a envie de s'en sortir et de vraiment donner aux autres. Ça a été en fait comme une passerelle pour moi. Je passais du foyer de l'enfance, où ça a été très très mouvementé, très mauvais, mauvaise expérience pour moi. À un statut un petit peu plus valorisant, où j'étais en service civique, dans le milieu associatif, je servais à quelque chose. Elle reste six mois dans l'association, créant des liens indéfectibles, notamment avec son tuteur Patrick. Bienveillant, il reste à son écoute, tout en la laissant tracer sa route. Un chemin qui l'amène à Toulouse après une nouvelle rupture avec sa famille. Il a fallu qu'au début, je dorme dans la voiture. Je me suis après tournée vers des assistantes sociales qui me « fermaient la porte » parce que je n'étais pas forcément de leur secteur. Et puis finalement, pour en arriver après, à appeler Patrick qui me suivait au secours catholique. Et à ce moment-là, j'ai enfin pu sortir un petit peu de la galère. Farah vient de réussir la première épreuve au concours d'agent de la fonction publique. Cette fois, la vie pourrait bien lui sourire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !